La joie … la joie dans la prière … comment trouver la joie dans la prière … Marie nous dit de prier jusqu'à la joie … il semblerait que si la prière demande un effort au départ … il suffit simplement de prier longtemps pour que la joie arrive … quelquefois la joie arrive après la prière … c'est un signe que vous avez bien prié … En tout cas Marie nous dit de prier jusqu'à ce que la joie arrive … c'est a dire jusqu'à ce que la prière ne demande plus d'efforts … pour trouver la joie plus facilement … et pourquoi pas ouvrir votre coeur … car Marie nous demande aussi d'ouvrir notre coeur … utiliser les chants et la musique … c'est a dire chanter un chant joyeux avant votre prière … en effet les chants et la musique ouvrent votre coeur … et c'est en ouvrant votre coeur que pendant la prière … Jésus peut y déposer des trésors … Quand on dit ouvrir son coeur a Marie ou a Jésus … c'est aussi raconter a Marie tous vos problèmes, toutes vos difficultés, toutes vos angoisses et toutes vos peurs … tous les sujets intéressent Marie … même faire la vaisselle ou arracher de l'herbe … car c'est dans les détails de votre quotidien que le mal agit … donc ne croyez pas que balayer n'intéresse pas Marie … Marie s'intéresse a tout … et en plus vous pouvez même faire des sacrifices … en balayant … Les larmes de Marie … La Vierge Marie est apparue en 1390 a 2 habitants des îles Canaries … et elle a été nommée Notre Dame de Candelaria … cette Vierge est la patronne des îles Canaries et de la Bolivie … Dans la maison d'un particulier, au Guatemala, c'est la statue de Notre Dame de Candelaria qui s'est mise a pleurer … il semblerait qu'un habitant de la maison avait fait un rêve dans lequel la Vierge est mise a pleurer … le lendemain, dans la matinée, ils ont trouvé la Vierge dans l'arbre … Vous pouvez voir la dernière vidéo sortie en suivant le lien … plus de vidéos … vous pouvez aussi vous abonner pour être au courant de la prochaine publication d'une vidéo … ou alors vous pouvez voir 150 vidéos en suivant … la flèche rouge …